Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous. Nous sommes perdus, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ? » Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, nous avons entendu ce même épisode de la vie de Jésus. Mais dans le récit de Saint-Marc, voici le récit de Saint-Mathieu. Il y a peu de différence entre les deux. Dans le récit de Saint-Marc, il est dit que les apôtres étaient remplis de crainte. Et ici, il est dit qu'ils étaient étonnés. Si ce n'est que le sens fondamental de cet épisode de la vie du Christ, de ce miracle, est de nous dire que, même s'il semble que le bateau coule, nous devons continuer à avoir confiance. Et que Dieu a droit à notre confiance, parce qu'il nous a montré qu'il nous aime et ne nous abandonne pas. Et que, par un seul cheveu de notre tête ne tombe pas hasard. À part cela, ce que j'ai dit il y a quelques jours, je voudrais regarder un autre détail de cet épisode, auquel je n'ai pas fait référence dans la méditation précédente. « Notre Seigneur dort. Il sait ce qui va se passer. Disons qu'il fait semblant de dormir. Eh bien, et ceux et les apôtres, effrayés, le réveillent. Et il est grand. Mais ils l'ont réveillé. Ils ne l'ont réveillé pas parce qu'ils l'ont réveillé. Il est grand parce qu'ils pensaient qu'ils allaient couler. Qu'on puisse réveiller Jésus, qu'on puisse le réveiller, je ne pense pas que ça le dérange, qu'on le réveille. Je veux dire, je ne pense pas que nos prières, nos supplications le dérangent. Ça peut le déranger. Et il y a des raisons de le faire. Le fait qu'on ait des troubles sur son amour, vous ne vous souciez pas que nous périssions. C'est ce qui offense le Seigneur. Mais je ne pense pas que cela dérange le Seigneur, que nous lui disions ou lui demandions d'abréger le temps de la souffrance. Certainement, notre Seigneur, le Christ, qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous, comprend parfaitement. Seigneur, abrège le temps, abrège le temps. Nous savons que cela va bien se terminer. Nous ne savons pas quand. Mais regardez, nous souffrons, raccourcissez le temps. Qu'il vous plaise, Seigneur, raccourcissez le temps. Je ne doute pas que dans vos plans de providence se trouve la solution. Je ne doute pas que le bateau ne coulera pas. Mais Seigneur, raccourcissez le temps. Raccourcissez le temps. Je crois que cette prière est reçue par le Seigneur avec plaisir et compréhension. En effet, lorsqu'il le réveille, il ne leur dit pas, « Pourquoi m'avez-vous réveillé ? » Voyez, je suis là, à faire tranquillement la sieste au milieu de cette merveilleuse tempête, et vous me réveillez. Il ne dit pas cela, il se rendort. Et il ne les gronde pas parce qu'ils l'ont réveillé, mais à cause de leur manque de foi. Mais quand même, il met fin à la tempête. Faisons-le, réveillons le Seigneur, mais avec humilité. Réveillons le Seigneur par nos prières. Invoquons aussi l'aide de la grande médiatrice qu'est la Sainte Vierge. Invoquons l'aide des saints, en particulier de ceux qui ont traversé des tempêtes semblables à des nôtres. Demandons leur aide en tant qu'intercesseurs, afin que cette tempête qui, en ce moment, nous fait en souffrir, prenne fin. Ce sera la tempête dont souffre l'Église. Peut-être plus que jamais, ce sera la tempête que vous avez dans votre famille. Ce sera la tempête que vous avez dans votre pays. Seigneur, je sais que je suis entre tes mains. Je sais que ma famille est entre tes mains. Je sais que l'Église est entre tes mains. Je ne doute pas de ton amour. Je ne doute pas de ta puissance. Je ne doute pas que tu as prévu le moment opportun et que cela est nécessaire. Mais Seigneur, s'il est possible, comme tu l'as demandé au Père dans le Jardin des Oliviers, Seigneur, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Seigneur, si possible, abrège le temps. Abrège le temps de l'épreuve, Seigneur. S'il te plaît, réveille-toi et fais passer cette terrible tempête tout de suite. Seigneur, pour la souffrance de ton peuple, je t'en supplie, fais passer la tempête. Fais passer la tempête. abrège le temps de l'épreuve. Mais ce que tu as dit au Jardin des Oliviers, je le répète maintenant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021